On se trouve à l'emplacement d'un des bâtiments qui était encore en élévation il y a quelques années et qui a disparu lors de la création des lignes de Tramway. C'était l'hôpital du Saint-Esprit, un bâtiment qui a eu une longue histoire. Le bâtiment médiéval a disparu, mais il a été reconstruit au XVIIe siècle sur les fondations du bâtiment médiéval. Et à peu près sur son emprise. Alors la seule trace qui nous est conservée et qui est un élément topographique intéressant, c'est le fond de la salle, le fond de la salle sur laquelle il y avait une cheminée. Et ici, derrière la ligne de Tramway, il y a un mur de clôture. Et sur ce mur de clôture, on aperçoit un vide qui se referme vers le haut. Il s'agit du foyer de la cheminée de cette salle qui accueillait les voyageurs ou les gens malades qui traversaient Montpellier, qui arrivaient sur Montpellier. Alors, c'est le mur de fond de la salle basse. Et le bâtiment se développait et arrivait sous les voies du Tramway jusqu'à l'église du Saint-Esprit. L'église du Saint-Esprit se retournait en équerre. Et juste avant l'installation de la ligne du Tramway, la fouille a mis en évidence la présence de cette église et a dégagé les fondations de l'église médiévale, c'est-à-dire de l'église du XIIe siècle. Ces vestiges sont conservés encore, ont été déplacés, parce que c'était dommage de les perdre. Les quelques vestiges de l'église du Saint-Esprit sont conservés et ils ont été mis, installés, un peu plus haut dans ce que l'on a appelé le jardin archéologique. C'est un jardin public sur lequel ont été rassemblés plusieurs éléments de ce quartier qui ont été découverts au moment des fouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada